Yoho ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la vidéo des séries qui commencent et qui se terminent Pour le mois de février, donc si la suite t'intéresse, continue Pour ce qui est des séries qui commencent et qui se terminent pour le mois de février Donc bien entendu justement ce qui m'intéresse moins A savoir que je n'ai pas mis officiellement le manga M3 prochain qui devrait se terminer Tout simplement parce que c'est à double tranchant avec moi les éditions Akata avec leur collection WTF Et que je n'ai toujours pas lu le tome 1 et de toute façon même si la série se termine en février Je n'aurai pas le temps de m'y intéresser en février Donc de toute façon voilà Mais je n'ai pas encore lu le tome 1 que j'ai eu en format numérique Et voilà, on en parlera plus tard Donc dans les séries qui commencent J'ai le 3 février 100 jours avant ta mort des éditions Glena Donc c'est un manga d'enjeu en romance et fantastique La série en 6 tomes et âge conseillé aux 12 ans et plus Et si tu as vu ma vidéo sur mes achats du mois de janvier Tu sais que j'ai eu, j'ai réussi à trouver le Glena Manga New C'est une espèce de catalogue de Glena avec à l'intérieur des estrets T'as la liste derrière Et il y est Et ça je t'avais dit lors de la vidéo du coup achat Même si c'est gratuit Mais je te l'avais montré dans cette vidéo Je t'avais dit que je ferai une vidéo en février Sur les estrets qu'il y a à l'intérieur Je te ferai un estret manga, j'achète ou pas Donc je ferai l'estret manga Et donc tu sauras si je l'achète réellement ou pas Ensuite des éditions Delcourtoncam Delcourtoncam on va avoir Ayako Je vous redis au cas où pour ceux qui n'ont pas habitué Je vous regarde la feuille Ayako l'enfant de la nuit C'est donc un manga des éditions Delcourtoncam Nous sommes sur un seinen en genre en drame et social La série est terminée en 3 tomes Et nous sommes sur un manga à chociller aux 14 ans et plus Le fait que la série soit extrêmement courte Donc en 3 tomes Fait que j'y vais à reculons Donc pareil je n'achèterai pas Avant que la série soit terminée Cette série là je ne m'achèterai pas le tome 1 Là maintenant en me disant Ouais c'est bon de toute façon je l'aurai Je crois que ça va un peu dans le Halloweenesque Mais j'attendrai d'avoir même des retours De certains collègues youtubeurs et youtubeuses Pour savoir si j'achète ou pas Parce que très carrément là récemment J'ai pris un manga en deux tomes Je me suis cassé les dents dessus Mais là ça fait extrêmement mal Ensuite le 3 on va avoir aussi Touche de Bleu de Glenna C'est un seinen en genre roman C'est tranche de vie La série est toujours en cours Avec plus de 3 tomes Et la série est âge conseillée aux 14 ans et plus Alors oui la série m'intéresse Mais comme tu as vu C'est marqué toujours en cours Et donc à partir de cette année Je veux essayer de ne pas acheter Ou limiter les séries Où j'achète le tome 1 D'une série qui n'est pas terminée au Japon Voilà Parce que sinon ça ne me sert à rien J'ai le tome 1 Oui d'accord Je sais que ça me plait Oui d'accord Mais en attendant Tu ne sais pas quand ça va se terminer Et des fois ça prend une éternité Quand je vois que Monster Moussume Bon on savait qu'il y avait déjà 12 tomes je crois au Japon Quand tu vois qu'on est actuellement au tome 14 Et c'est toujours pas terminé Bah ça me fait un peu chier Parce que Je crois que maintenant je dois avoir les 6 premiers tomes Mais tu attends Et voilà Donc j'en ai marre Et ça me saoule cela Donc je veux arrêter Ensuite on continue avec la sortie du 5 février C'est Love Fragrance C'est un manga de Kana C'est un seinen dans la catégorie Life Donc comme je suis mariée Des autres mangas Que je t'ai présenté d'ailleurs sur la chaîne De la catégorie Life On est dans le genre comédie étrange de vie La série est toujours en cours avec 9 tomes Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 14 ans et plus Donc ça Honnêtement Est-ce que je vais pas tenter quand même avant Parce que 9 tomes Je me dis que c'est pas très loin de se terminer Oui c'est la catégorie Life Et c'est surtout que La catégorie Life de Kana J'aime vraiment Et donc lui Il se pourrait qu'un jour je craque Mais voilà Pour l'instant Je me suis pas vraiment portée là-dessus Sur les nouveautés Je suis plus portée sur autre chose Ensuite Like Like Little Star De Akata Donc là par contre C'est une série terminée en 2 tomes Et on aura les 2 tomes Sortis en simultané La série est un shoujo Dans le genre romance étrange de vie Et J'ai pas noté l'âge Bravo Ibi Bref Je pense que l'âge aussi Ça doit être 12 ans et plus De toute façon T'as un petit logo qui s'affiche autour de moi Toujours est-il Celui-ci par contre Je vais l'acheter Et je vais le lire forcément simultané 2 tomes Akata Voilà Ensuite Ah j'ai oublié de dire C'était une sortie du 11 Et ensuite aussi du 11 Février On a Siège Des exilés De Akata C'est une série terminée en 2 tomes Je pense qu'il y a aux 14 ans et plus Et nous sommes dans le genre Jose Sincuition Et Social Donc ça Ça m'a énormément intriguée La qualité dessin est plutôt sympa De ce que j'en ai aperçu Et J'ai vraiment envie de m'y intéresser Voilà De ce que j'en ai lu Vu Ça m'a vraiment intriguée J'ai vraiment envie de savoir un peu plus Donc lui aussi Il m'intéresse Je sens que je vais faire une grosse demande Akata Pour le mois de février Si il y a 7 Ensuite Le 15 Février On va voir le manga Grand bleu Grand blue Blue C'est écrit blue Non Des éditions Mayan C'est un scénin Genre comédie Trange vie La série est toujours en cours Avec plus de 16 tomes Et Nous sommes dans un manga H-Crossier Aux 14 ans et plus Désolé Ça fait des doubles lignes Cette fois-ci C'est pas très très propre Mon truc Donc je suis un peu perdue Toujours est-il Ça je crois bien Que normalement Donc Mayan Fait sur leur site Une catégorie Estrait Où on peut lire Les estraits De tous leurs titres Et en février Je dois te faire Une vidéo Estrait manga Aussi spécial Mayan Donc Ça devrait pas tarder Et donc je te donnerai Au moins mon avis Sur l'estrait Après Je sais Ah si pardon Il y a les 2 premiers tomes Qui sortent en simultané Pour ce titre Donc après A voir Peut-être que Je Ça me fait peur Comme 16 tomes Toujours en cours A voir Bon je verrai Si je vois Même éventuellement Qu'une abonnée Serait prête A me les racheter Aussitôt Si j'aime pas Ça peut plus Se passer Plus facilement Ensuite le 17 Je vais avoir Une sortie Qui s'appelle De l'autre côté De l'horizon C'est des éditions D'Elcourt Toncam C'est un sénin En jouant Tranche de vie Et drame Et la série Est âge conseillée Aux 14 ans et plus Et la série Est terminée En 3 tomes Donc un peu Comme l'autre manga Qui était en 3 tomes Je vais attendre Ah oui mais attends Il est dans la collection Moonlight La collection Où il y avait Le prix du reste De ma vie Parasite amoureux Et un ciel gris Un truc comme ça Que je n'ai pas aimé Les deux autres J'essaie d'aimer Mais ciel gris Je n'ai pas aimé Donc lui Je vais attendre Parce que D'Elcourt Toncam En fait Ils sont chiants Ils mettent des temps Immenses Pour sortir 3 tomes Une série Donc j'attends La fin de la série Pour m'y intéresser Mais lui Je le prendrai Ça c'est clair et net Je n'achèterai pas Le tome 1 Comme ça Mais C'est vraiment Un titre qui m'intéresse Énormément Là dans toutes les sorties Ensuite Le 18 I'm feel in love After school Voilà Merci pour mon anglais Qui n'existe pas De chez Picard Donc c'est un show Genre romance Et tranche de vie La série terminée En 8 tomes Et nous sommes sur une série Qui est âge conciliée Aux 12 ans et plus Bah ça Honnêtement Donc lui Je pense que je vais peut-être Acheter le tome 1 Et lire le tome 1 Et te faire un avis Tome 1 Je sais pas trop Mais j'ai vraiment envie De m'y intéresser D'un peu plus près Et sinon Voici 8 tomes On l'a dans un peu plus d'un an Donc pourquoi pas Mais c'est vrai Qu'il me fait de l'oeil Un manga de Noeve Graphics Alors ça c'est la maison d'édition Du manga Veil Que je t'ai présenté du coup C'est la sortie du 26 Et c'est Arrête de me chauffer Naga Toro C'est un shonen en genre Tranche de vie et comédie La série est toujours en cours En 8 tomes Et c'est âge conseillée Aux 12 ans et plus Je pense que j'ai dû me tromper Quand j'ai mis l'âge conseillée Mais toujours est-il Alors lui Il m'intéresse énormément Malgré le fait Qu'il soit toujours en cours Pourquoi ? Parce que Arrête de me chauffer Naga Toro Est un manga Qui me fait énormément Penser en fait A quand Takagi me taquine Mais version un peu plus adulte Et voilà Un peu plus adulte Et donc c'est ça Qui m'intéresse énormément Et les titres de Noeve Graphics Il n'y en a pas beaucoup Qui ne m'intéressent pas Dans leurs annonces De sorties etc Je te mets quand même La fiche qu'ils ont fait Récemment sur Instagram Il n'y a que le titre en bas Qui ne m'intéresse pas Tout le reste me tente Donc voilà Ensuite on a le 26 Alors On va éviter de dire le titre A Girlfriend Rent A Girlfriend Aussi de Noeve Graphics Du coup Graphics C'est un shonen En genre Romance Trange vie 18 tomes C'est ça Où je trouvais ça bizarre Et en cours Et 12 plus Je ne suis pas sûre de moi là Tu vois Au niveau de mes infos J'ai un petit doute Donc je m'excuse Au bout de la maison d'édition Si je me suis plantée Je n'ai pas fait ça Dans des très bonnes conditions Je dois avouer Toujours est-il Ce manga aussi M'intéresse énormément Et donc j'ai très très hâte De le lire Voilà Par contre je suis en retard Parce qu'ils ont sorti Ils ont mis leur image Des titres Qui allaient sortir En février Ils ont montré le tome 2 Du manga D'un manga Qui était sorti en novembre Je n'ai toujours pas eu le tome 1 Donc il va falloir Je me bouge les fesses Parce que Voilà Ensuite On va donc passer maintenant Aux séries terminées Et là Il y a quand même Quelques titres Qui sont terminées Et qui m'intéressent On va avoir notamment Le 4 février À nos fleurs éternelles Des éditions Akata C'est un jeu Dans genre romance Et historique La série est donc terminée En deux tomes Et nous sommes sur une série Qui est H-Crossier Aux 12 ans et plus Et à nos fleurs éternelles Est un manga D'un mangaka Que l'on connait déjà C'est les éditions Akata Car c'est tout simplement L'auteur de Running Girl Que j'ai été présentée En décembre Le manga sur une jeune fille Qui a perdu Une des jambes Et donc c'est une course Par anapique Ensuite On a le 4 Mes yeux rivés sur toi Des éditions Akata C'est un yaoui One shot Qui est dans le genre Romance étrange de vie Et la série est H-Crossier Aux 16 ans et plus Donc tu vois Pourquoi je te disais J'allais faire une grosse demande Chez Akata Pour avoir les titres Parce qu'il y a vraiment Beaucoup de choses Qui m'intéressent Ensuite Là je n'ai aucun volume Donc je suis dans la merde Je n'arrive pas A trouver quelqu'un sur Vinted Qui le revend C'est Love Be Loved Leaf Be Leif Enfin tu connais le titre Il est ultra connu C'est un manga des éditions Kana C'est un shoujo Dans le genre Romance étrange de vie La série est terminée En 12 tomes Et nous sommes sur un manga H-Crossier Aux 12 ans et plus Si dans mes abonnés Il y en a qui veulent Le mettre sur Vinted Prémener moi avant Et on vous fait affaire Parce que là Très clairement M'acheter les 12 tomes En 9 Ça va me faire mal Voilà Après le 5 J'ai oublié de te dire Que le Love Love Be Loved Était aussi du 5 Après donc du coup Le 5 On a aussi le manga Ça reste entre nous Des éditions Kana Si tu as bien fait attention Dans ma vidéo Mangathèque Je suis en train de faire des bêtises Avec mon collier là Depuis tout à l'heure Bref Donc c'est un manga Qui est Où j'ai les deux premiers tomes J'avais acheté les deux premiers tomes Et donc ça reste entre nous Des éditions Kana C'est un chou-chou Dans un genre romance Et tranche de vie La série est terminée Donc en 3 tomes Et nous sommes sur une série H conseillée Aux 12 ans et plus Donc lui C'est une abonnée Qui est une future youtubeuse Je vous le dis comme ça Parce que Alors que je lui ferai un petit peu Déjà d'adrénalie Qui me l'avait conseillée Et donc J'ai vraiment très très hâte De savoir ce que ça vaut J'ai les deux premiers tomes On verra bien Voilà Ensuite Dans les séries qui se terminent Ça va Ça va très très loin Au niveau du temps C'est le 19 C'est Incandescence C'est une série du lézard noir C'est un saigné Dans le genre tranche de vie La série sera terminée En 3 tomes Et c'est une oeuvre H-Rossier Aux 14 ans et plus Je ne sais pas Si tu l'as remarqué Je pense quand même Parce que j'ai fait l'effort De te présenter 5 lundis 5 mangas du lézard noir Je commence donc A m'intéresser énormément A cette maison d'édition Et donc ce titre là Fait partie de ma wishlist Alors Personnellement Je ne pense pas L'acheter tout de suite Mais c'est vrai que Dès que je vais pouvoir Me permettre de me l'acheter Je vais m'y intéresser fortement Surtout qu'en 3 tomes C'est très rapide C'est ça qui est l'avantage Avec le lézard noir C'est souvent des histoires courtes À part la cantine de minuit Je suis d'accord Mais sinon c'est vrai Que c'est des histoires assez courtes Et c'est ça qui est plutôt intéressant Ensuite Le 24 Et là il va falloir Je me sorte les doigts du Hum Parce que je n'ai que le tome 1 C'est le manga Donc qui sort le 24 février C'est le manga Libraire jusqu'à l'os Pardon Des éditions Soleil C'est un shonen en genre Comédie étrange de fille La série sera donc terminée En 4 tomes Et nous sommes sur un manga A je conseiller Aux 12 ans et plus Donc ça si jamais Je t'invite à aller voir La chaîne du youtubeur Dragmar Il avait fait une vidéo Lors de la sortie du tome 1 Où il nous avait donné Donc son avis Parce que lui Il a travaillé en tant que libraire Justement dans les boutiques de manga Et dans un champ Si je ne dis pas de bêtises Et donc justement La vidéo était vachement intéressante Par rapport à son point de vue à lui Vu qu'il est aussi vendeur A savoir que ce manga M'intéresse énormément Et que je vais le lire Et lui Il fait partie de mes séries terminées Que je vais lire en priorité De toute façon Je vais principalement M'intéresser aux séries courtes Et Love be love ed Ça je m'y intéresserai Un peu plus tard Il sera dans ma wish list Mais je ne vais pas l'acheter Tout de suite Par contre A savoir La terminée etc Les deux premières semaines De février Sont remplies Donc tout arrivera Après Voir arrivera Peut-être même Début mars Parce que tout simplement J'ai aussi pas mal d'avance Au niveau de mes vidéos Dans ce que j'ai lu Et tout ça En février Et en janvier pardon Sera reporté en février Dans ce que j'ai lu Donc fausse petite amie Etc Et tout le tralala La voix du tablier Et autres Donc forcément Le planning de février Est presque plein Donc la plupart Arriveront seulement Début mars J'en suis désolée pour ce N'hésite pas Si dans les séries terminées Il y en a une Que tu veux absolument En avis Même que je t'envoie Un petit message Tu m'envoies un message Sur Instagram Twitter Ou Facebook Ou ce que tu veux Snapchat TikTok Pour me dire Ibi celui-là Je veux absolument Un avis assez rapide Mais sinon De toute façon Je ne vais pas m'y intéresser Tout de suite Voilà Donc je tenais à préciser Au cas où La vidéo est donc A besoin de terminer J'espère de tout mon coeur Que ça t'aura plu N'hésite pas à me dire Si on a des sorties Des nouveautés Et des séries Qui se terminent en commun Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure N'hésite pas à sourire Quoi qu'il arrive Je veux dire N'oublie pas de sourire Surtout qu'il arrive N'hésite pas à me mettre Un commentaire Ça me ferait extrêmement plaisir Je te retrouve donc bientôt Bientôt pour une nouvelle aventure Bye 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 Sous-titrage ST' 501